Le temple est un outillage qui permet de découper des pièces avec un poinçon et une matrice. Comme une perforeuse pour mettre des feuilles, ranger des feuilles dans un classeur. C'est exactement le même principe. Donc mon métier à moi est de créer ces étapes, de penser, de réfléchir, comment faire, la faisabilité, les ébaucher, les faire et finir et de les monter sur les presses et faire la production. C'est du gestuel. Il faut déjà savoir ce qu'on va faire. Il faut surtout savoir ce qu'on va faire avec le cerveau et après que le cerveau transmette aux mains ce qui va se passer. Je considère mes mains comme des outils. J'ai des repères sur mes mains et sur le tour. Je me coince mes doigts. Je prends un endroit pour ne pas aller plus loin. C'est mes doigts qui font buter. C'est la dextérité. C'est notre boulot. Ça demande beaucoup de savoir. Pas de grand, grand savoir. Pas de la grande culture, mais il faut connaître les matériaux, les outils, les angles de coupe, les huiles. Un peu en électricité, quand on a une machine qui déconne, un peu en air comprimé et des pressions. Il y a un peu les coefficients de frottement, savoir que l'acier, ça frotte bien avec le bronze ou tout comme ça, ou pas du tout. C'est des bonnes connaissances d'un peu sur tout, quoi. Il faut être créatif. Pour moi, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Tant pis, ça marche, ça marche pas. Mais au moins, on essaye. Après, il faut être patient. Parce que oui, ça n'arrive pas du premier coup. Les outils, des fois, sur une pièce, je peux monter 25-30 fois l'outil pour tout démonter, les rafuter un petit coup, n'importe. Essayer petit à petit. Et puis, jusqu'à quand ça marche, quoi. Faire une fois la pièce bonne, oui. Mais quand on tape à 230 minutes, il faut qu'elles soient toutes les mêmes. De la première à la dernière, elles n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes côtes. Donc, il faut que ce soit stable. Il ne faut pas qu'il y ait des dispersions. Parce que les étampes, c'est pour durer dans le temps. C'est précis et constant et durer dans le temps. Non, ça fait autant que je fais ce métier, donc c'est que ça me plaît, quoi. Après, oui, je fais même encore un peu chez moi, donc c'est vraiment... Oui, je suis appassionné, oui. Lire comme ça. ... ... ... ... ... ... ... ... ...